L'aboutissement du processus électoral cette année en Haïti est la priorité de la MINUSTA. C'est ce qu'a révélé Nager Fischer à Radio et Télé Métropole. Le représentant spécial par intérim du secrétaire général de l'ONU en Haïti a dénoncé une politique de division pratiquée par certains hommes du milieu qui ne favorisent pas l'avancement de la démocratie dans le pays. D'autre part, Nager Fischer a souligné quelques défis qu'il compte relever durant son passage à la tête de la MINUSTA, notamment le renforcement de la police nationale et la promotion d'une justice indépendante. Notre boulot principal c'est vraiment d'appuyer l'amélioration de la situation de sécurité, ça veut dire principalement le renforcement du PNH. On a un objectif par 2016 d'arriver à 16 000 cadres, ça c'est l'objectif dans le plan. Ainsi, surtout travailler avec la police nationale, ça c'est une priorité. Promouvoir l'état de droit, une justice judiciaire indépendante, ça c'est un autre élément crucial de notre mandat. Et peut-être un deuxième aspect, un troisième aspect c'est la bonne gouvernance. Comment est-ce qu'on peut travailler avec les institutions de gouvernance pour renforcer l'État ? Parce que notre objectif, ce n'est pas de rester ici toute la vie, c'est de nous retirer quand les institutions nationales sont plus fortes. Ça c'est notre mandat. Je pense aussi que la lutte contre la pauvreté, c'est aussi un élément important. Ça ce n'est pas dans le mandat de MINUSTA même, c'est dans le mandat des agences de développement des Nations Unies. Mais à ce moment crucial, surtout après les tempêtes de l'année dernière, après la sécheresse, la situation pour les plus démunis est devenue encore pire. Ainsi, ça doit être vraiment une priorité. Et je me demande, quand on parle de l'état de droit, quand on parle de la sécurité, qu'est-ce que ça veut dire pour une personne ? Une femme pauvre qui vit dans une maison, peut-être elle est abusée par son partenaire, elle n'a pas les ressources pour envoyer son enfant à l'école. Elle doit envoyer son enfant en ville qu'on reste avec. Qu'est-ce que c'est pour elle la démocratie ? Qu'est-ce que c'est pour elle la justice ? Qu'est-ce que c'est pour elle le développement ? Ainsi, on parle d'institutions, mais derrière les institutions, on trouve les Haïtiens. Et on doit se demander, qu'est-ce que ça veut dire pour eux ? Vous avez la réponse ? Ça veut dire accès à la justice. Ça veut dire que chaque Haïtien, pauvre ou riche, pense que la justice est ouverte et égale pour tous. Ça veut dire que la démocratie veut dire que moi, comme individuel, comme Haïtien, j'ai le droit de participer dans les décisions qui vont toucher ma vie. Qu'une éducation, une bonne santé, ce n'est pas un privilège, c'est un droit. Ainsi, j'anticipe des autorités gouvernementales qui vont investir dans ces éléments de la vie sociale qui peuvent me protéger. L'Union européenne a présenté ce jeudi 15 nouveaux projets visant à supporter les initiatives de la société civile et des collectivités territoriales. Cinq de ces projets sont déjà en cours, selon Leandro Medeo, chargé de ce programme. L'UE dispose de plus de 5 millions d'euros pour le financement de ces 15 projets sur tout le pays. Il concerne les collectivités territoriales, mais aussi la société civile. Cela veut dire que la société civile peut, dans certains cas, apporter des supports aux collectivités territoriales pour se renforcer, pour travailler ensemble, pour répondre aux besoins du citoyen. Mais il y a aussi des cas dans lesquels le mandat des autorités locales est exclusif. Ce sont les autorités locales seulement qui portent des projets. Il y a des cas aussi dans lesquels c'est plutôt la société civile exclusivement qui met en œuvre des actions pour répondre aux besoins du citoyen. Donc on est dans trois cas. Les critères sont les critères standards qui sont utilisés dans les actions externes de l'Union européenne, dans le monde, et surtout dans les actions de développement. Et donc il y a toute une série, une grille d'évaluation sous la base de laquelle chaque projet est noté. Et puis on prend les meilleurs projets jusqu'à épuisement de fonds. La majorité a commencé le 1er février et il y en a quelques-uns qui vont commencer le 1er mars, pour une durée qui varie entre deux ans et quatre ans. Donc qui arriveront, bon, de toute façon, tous arriveront à 2015. Et ça c'est très important pour nous parce que, comme vous le savez, 2015 c'est une date cruciale. C'est la date à laquelle on fera un bilan des objectifs du millénaire. Et donc tous ces projets-là, ils arriveront jusqu'à cette date. Et donc ils apporteront leur contribution à l'atteinte de ces objectifs. Haïti accueillera pour la première fois, les 18 et 19 février 2013, la 24e réunion intercessionnelle de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des Caraïbes, CARICOM. Une annonce du ministre des Affaires étrangères Pierre-Richard Casimir. Selon le chancelier haïtien, ce sommet sera l'occasion pour les autorités de renforcer une fois de plus leurs relations avec les autres pays de la zone, notamment en matière d'échanges commerciaux et de libre circulation des personnes et des biens. C'est un gros événement. C'est un événement majeur. Côté que Haïti, pour la première fois, a accueilli ce sommet-là parce que Haïti intégrée l'organisation régionale de la CARICOM depuis 1997, de manière provisoire et en 2002, nous vivons ma part entière de la CARICOM. Mais en deux occasions, malheureusement, Haïti et le gouvernement passé ont refusé d'assumer présidence CARICOM pour toutes sortes de raisons. C'est un événement qui est d'une extrême importance pour nous parce que l'organisation régionale a non seulement adressé différents problèmes communs de pays dans les régions, pour ce qui s'agit des défis comme le changement climatique, l'intégration régionale, l'échange commerciaux, l'épsiculation des personnes et des biens, et sous toutes les questions qui concernent les barrières douanières, barrières tarifères, et la facilité de voyager à travers différentes régions. Haïti a accordé un paquet d'importance non seulement pour les citoyens haïtiens qui généralement sont dans un pays. Si nous n'avons pas trop le lointain, nous n'avons pas bénéficier de l'exemption de visa pour avoir un pays sans problème, mais également pour nous chercher des débouchés, des marchés pour des produits haïtiens. Et en même temps, en tant que pays qui n'a pas assumé présidence carré comme ça, l'important pour qu'au niveau international, pour qu'Haïti assume des défenses intérêts, intérêts économiques, intérêts commerciaux, intérêts politiques différents pays sahas, parce que non seulement on a défendu l'intérêt à Haïti en organisation régionale, mais également intérêts différents pays sahos par rapport à enjeux internationaux. Le ministre des Affaires étrangères a quitté le pays ce jeudi à destination des îles turques et Caïcos, où il va procéder ce vendredi à l'ouverture d'un consulat à Providential. L'ouverture de ce consulat, qui est la concrétisation d'un projet datant de 12 années, permettra de fournir une assistance aux ressortissants haïtiens résidant dans l'archipel et de redynamiser les relations commerciales, culturelles et économiques entre les deux pays, explique le ministre Pierre-Richard Casimir. Le premier ministre Laurent Lamotte a décerné ce jeudi une plaque d'honneur à la formation musicale T-Vice, qui a fêté ses 20 ans d'existence l'an dernier. A l'occasion, le chef du gouvernement en a profité pour annoncer la construction prochaine de 12 écoles de musique en Haïti. Pour nous, quand nous construisons le pays, nous faisons appel à différents secteurs, secteurs internationales, nous faisons appel à tous les haïtiens, et bien, nous devons commencer par un musicien. Donc, moi même, T-Vice fait un peu le monde danser, dans la joie, la gêne, dans le cœur content, vous avez un paquet de slogans positifs. Donc, moi même, comme vous le ministre, je suis obligé de reconnaître ça, et aujourd'hui, nous devons faire publicment rendre hommage à la groupe musicale T-Vice. Donc, Roberto, nous devons féliciter vous, pour tout ce qui est fait pour la jeunesse là, tout ce qui est fait pour le pays, et nous connaissons que vous avez fait un bel canavale de là, nous prenons au Cap Haïtiens, pour la première fois dans la histoire du pays, nous avons un canavale de cette anvergure, au Cap Fet, dans le Cap Haïtiens, gouvernement fait un peu l'effort, pour que nous caprivé, gêne un canavale digne de soi, et un canavale sérieux, avec des infrastructures, ka vous faites dans toute ville là. Donc, c'est encore une fois, de tout cas, je vous remercie pour tout ce qui est fait pour le pays. Je vous souhaite continuer comme ça, je vous souhaite que vous avez 20 ans, vous vous souhaite 30 ans pour le pays. Donc, félicité vous, battre bien à vous pour Tivaïs, et pour tout ce qui est fait pour la culture, que vous avez voulu le pays, monter dans le monde entier. Continuez comme ça, pays à vous, peuple à vous, gouvernement à vous. De son côté, le lead vocal de Tivaïs, Roberto Martino, se réjouit de ce geste, qu'il considère comme un signe d'encouragement. Ma première, c'est le premier ministre, PMN, Laurent Lamotte, avec tout le staff là, tout le gouvernement, Martelia, tout d'abord, qui pensez à où ils mettent nous, et on plaque pareil, parce que c'est certes leur travail, et puis, ils ont connaît valeur, ils encouragent encore, pour continuer, pour aller plus loin, et pour continuer tout, et on brefait plus bagay, pour montrer, aspect positif, et qui gen, nan paye nous, à travers la musique nous. Et moi merci, moi profite, et voye, voye, plak sa à tout, par tout fanatique Tivaïs, tout moun qui continue, supporte nous, pendant tout année sa yo, et tout staff là, tout ekip Tivaïs là, qui l'a dit, moi même ma profite, au nom de Tivaïs, mais ce n'est pas moi seulement, qui Tivaïs, nous gen tout ekip là, ma pale de Rinaldo, de la Madre, qui se maman, qui a pu faire un job, exceptionnel, et on non de tout, rest ekip là, la veut dire, tout musiciens, qui l'a dit James, qui l'a dit Gérald, qui l'a dit Tizi, qui l'a dit Sonson, qui l'a dit Tissambou, puis l'a dit Alkal, tout moun qui a pu faire un avenir, et là, tout moun net, avec tout l'autre moun qui mette, mais vraiment, pour qu'en ben institution, ça a vraiment, en lè, et chèl, la musique aïsienne, et sa m'ga di anko, m'fier, et m'tre fier, m'konèk eu, gen y'en pil l'autre moun ki merite l'do, et m'konèk eu, pèm nan pral, onori tout l'autre moun sa yo, nou mèm nou pran devant, 20 an pa 20 jou, nan pran sinuye, m'ba kontinuye, m'ba kabar on 30 anko, nou pèm, m'ba se bezi sa adjan pil, men, sans violans, tèt fwet, nou pral au kap, nou pral amuse nou, et pi nou pral fe, on l'autre bel kanaval anko, et en somme avec, Mette Betouan, champion kanaval la, respecte sa, thank you so much guys, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada